Donc déjà pour vous présenter un petit peu l'équipe qui a mis en place le Galaxy, déjà on remercie l'université pour l'accueil, même s'il y a des petits sites techniques. C'est vrai qu'on peut organiser cette formation en lien avec l'université et pour la mise en place de Galaxy Carubionnet qui a pu être hébergée sur un des serveurs que Raphaël héberge. Donc on a fait une petite installation il y a quelques semaines avec David, Raphaël. On a aussi des personnes en stage à l'Institut Pasteur qui travaille sur la mise en place de Galaxy, le déploiement de briques Galaxy, donc notamment Maël Garnier qui est ici, et Damien Cazenave qui est en alternance chez nous et qui a contribué aussi à la mise en place de Galaxy. Donc aujourd'hui on va baser l'ensemble de la formation sur cette nouvelle instance qui j'espère va fonctionner parce que c'est un premier test à l'utilisation à plus de 2-3 connexions simultanées. Généralement on travaille comme ça par-ci par-là, mais on n'a jamais tenté une analyse, une connexion simultanée par plus de 2-3 personnes. Donc on n'est pas à l'abri de surprises. Donc vous avez l'adresse ici que David avait noté, saccfoisi.univ.fr 2.84a. Est-ce que tout le monde a pu se connecter ou bien se mettre en groupe ? Ça passe pour tout le monde ? Si ça ne passe pas, peut-être que vous pouvez vous mettre avec quelqu'un avec qui ça passe. Parce qu'on essaie de régler un peu de soucis. Apparemment il y a un souci avec le réseau Wi-Fi. Désolé. Donc là. Ce qui est bizarre c'est que je ne puisse pas lancer en mode plein écran. Est-ce qu'il y a un petit peu presse P ? Non, le présentateur note. Est-ce que c'est pas das ? Est-ce que c'est pas ça ? Donc déjà on va commencer par une petite... Déjà on va commencer par une petite présentation rapide de Galaxy dans son ensemble. Donc c'est une présentation qui a été récupérée de l'équipe des Etats-Unis qui développe en fait Galaxy. Donc une introduction générale, il y a toute une communauté qui est en place des tutoriels de formation autour de Galaxy. Et donc ça c'est la première... enfin c'est une des présentations qu'il propose. Et on va faire aussi un tutoriel d'exploration de Galaxy juste après ça. Donc si vous allez sur internet, vous tapez Galaxy Training Network. Normalement vous devriez accéder à cette présentation aussi si vous voulez la voir en plus grand que celle que je vous projette ici. Donc on va décrire un petit peu ce que c'est que Galaxy. Donc Galaxy en fait c'est un outil, une plateforme, on peut dire une plateforme qui permet de faire de l'analyse de données intensive en ligne. et qui est accessible à tous et qui permet de gérer la mise en place de la construction de workflow d'analyse. Donc l'enchaînement d'outils de vue informatique et de les connecter les uns aux autres. Et qui permet aussi une certaine reproductibilité d'analyse grâce à son système qui est... On verra qui permet de partager facilement les informations, que ce soit des données ou des analyses. Donc c'est sous la forme d'une plateforme web. Donc c'est à dire qu'on peut l'accéder via une adresse internet. Et c'est accessible partout sur n'importe quelle machine qui est connectée à internet. Et c'est une communauté qui a mis en place un système qui est développé en open source. Depuis, je pense que c'est dans les années 2000, ça a dû commencer, 2005 peut-être, la communauté Galaxy. Donc il y a une grosse communauté qui travaille sur le développement et l'enrichissement de cette infrastructure. Et donc ça a été initialement développé à l'université de Pennsylvanie aux Etats-Unis. Donc quelles sont les caractéristiques principales de cet environnement ? Déjà, c'est l'accessibilité, dans la mesure où ça offre la possibilité pour différentes personnes qui travaillent dans la recherche, les chercheurs, les étudiants, qui n'ont pas forcément de connaissances en programmation et en exécution d'outils bioinformatiques en ligne de commande. Donc ça donne accès aux outils bioinformatiques en permettant facilement de charger des données, lancer des analyses, récupérer les données, donc faire tourner des outils assez complexes, des workflows et visualiser les données en sortie. Donc je disais aussi qu'il y a l'aspect reproductibilité qui est important. Donc Galaxy offre la possibilité de répéter une analyse qui a été déjà préenregistrée sur un compte et de partager cette information avec d'autres utilisateurs. Donc chacune des analyses qui est faite est conservée dans un historique qui est en fait enregistré dans une base de données. On va pouvoir reproduire les mêmes analyses que l'on a fait avec d'autres types de données. Donc il y a cet esprit de reproductibilité, de transparence, puisque les utilisateurs vont pouvoir aussi partager entre eux des analyses et les publier, même donner des liens directement dans des travaux de publication, directement de workflows avec les données associées ou juste des workflows d'analyse. Donc voilà, c'est écrit, ils disent qu'on peut directement mettre dans la rubrique méthode d'un papier toute une partie méthodo d'analyse par un lien Galaxy. Est-ce que vous avez essayé ? Normalement vous devriez pouvoir accéder à cette présentation si vous regardez sur Galaxy Training. Donc la communauté Galaxy croît aussi d'année en année, il y a donc là, je ne sais pas quand est-ce qu'a été mis à jour cette dernière présentation, mais voilà, il y avait 8100 outils déjà prêts à l'emploi dans l'environnement Galaxy. Donc des outils qui ont été développés et qui peuvent être rapatriés dans les instances Galaxy que les universités, les instituts de recherche installent en local. Donc il y a plus de 11200 citations de Galaxy dans les travaux de publication, donc c'est assez conséquent. Donc avec 170 ressources aux galaxies publiques, maintenant il y en a au moins 171 avec la nôtre, avec celle de Carubionnet. Donc je pense que ce n'est pas comptabilisé exactement, mais c'est à peu près au moment où ils ont fait la présentation. Donc il y en a 130 qui étaient publics et certains qui sont dans le domaine non public. On peut garder aussi en interne un Galaxy, ne pas l'ouvrir. Et donc on peut utiliser Galaxy comme étant très générique, avec proposer toute une palette d'outils bien informatique très large, ou alors on peut le dédier à des analyses très spécifiques. Si on a une thématique bien particulière dans un labo de recherche, on peut aussi utiliser Galaxy comme moyen de faire un focus sur certains outils. Si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas à m'interrompre. Donc si on regarde l'interface de Galaxy, comment elle est structurée ? Donc à gauche, ça se structure de cette manière. À gauche, vous avez le panel d'outils avec des catégories d'outils que l'on peut dérouler pour voir les différents outils qui sont disponibles. Au centre, vous allez avoir la page d'accueil de l'instance et la représentation des outils, les paramètres, les options des outils une fois qu'on a sélectionné un outil. Et à droite, vous allez avoir un historique d'analyse. Donc c'est l'ensemble des données qui sont utilisées par l'utilisateur en entrée et en sortie. Donc là, pour le moment, c'est vide, mais vous allez avoir des briques vertes, rouges et jaunes selon que les outils sont bien passés, que les données ont bien été générées, etc. Donc globalement, on a toujours cette même structure dans toutes les interfaces Galaxy qui sont déployées. Donc le menu du haut, vous avez différents items. Le premier item, je sais qu'il y a aussi une version française là, c'est la version anglaise. Mais il y a une dernière version qui met à jour automatiquement. C'est en français ? Voilà, selon les versions de Galaxy, on peut aussi, il s'adapte automatiquement à la langue où c'est installé. Donc Analyze Data, c'est en fait la page d'accueil où on veut revenir sur notre page où on a les outils, les outils à gauche à sélectionner pour pouvoir lancer un outil bien particulier. Il y a la rubrique Workflow qui permet, donc tout ça là je passe rapidement et après vous allez voir en expérimentant tout ça. Donc la page Workflow qui permet de générer ses propres workflows, donc de connecter des outils les uns avec les autres. Donc la sortie d'un programme va être compatible avec un autre programme si le format, le type de données de sortie est compatible avec le type d'entrée d'un autre programme. Donc il y a une reconnaissance selon le type de données. Donc on va pouvoir accéder à des workflows existants ou alors créer nos propres workflows dans cette rubrique. Il y a un item Visualize, donc pour créer des nouvelles visualisations. Donc ça c'est un peu à part, on ne le verra pas aujourd'hui, mais en fait on peut rajouter des visualisations particulières de certains types de données si on en a besoin. Oui, je pense, oui. En fait, c'est des plugins, la visualisation, c'est des plugins qui sont à développer propres et qu'on peut réinstaller sur nos instances. Si on a un type de données dans un format particulier, il va automatiquement proposer cette visualisation pour représenter les données géographiques ou pour représenter des données de séquences. Donc ensuite, on a la rubrique Share Data qui permet de partager des données et notamment la rubrique Data Libraries où on va pouvoir, quand on a des données d'intérêt à partager avec le collègue, on peut les mettre en accès et restreindre les droits d'accès à tel ou tel utilisateur. ou les rendre public, complètement. On a les historiques, on peut aussi partager carrément les historiques, partager les workflows, partager les visualisations ou partager des pages HTML classiques. Si on veut faire une présentation d'un outil, on a une page HTML qui va présenter l'outil, le workflow et va connecter tout ça. Ensuite, il y a les pages Help et User. User, c'est si vous voulez modifier votre mot de passe, les préférences d'accès à certaines pages et accéder à vos historiques. Donc si on revient sur les outils, donc là c'est vraiment la fonction de base. Donc vous avez les outils, la liste des outils qui apparaît. Ici, vous pouvez faire une recherche de l'outil en tapant un mot clé d'un outil pour voir si l'outil en question est présent. Donc normalement, ça va rechercher dans le descriptif de chaque outil, s'il est bien présent. Vous voyez pour un outil donné, là il y a une recherche qui a été faite, il a trouvé l'outil. On clique sur l'outil et donc il y a les options qui s'affichent avec les données d'entrée. Il y a donc l'un des premiers items, c'est le type de données qui est à charger en entrée. Donc il va reconnaître automatiquement si vous avez déjà un fichier de données qui correspond au format attendu. Et après vous avez donc le bouton exécute une fois que vous avez paramétré votre outil bioinformatique et ça se lance tout seul. Donc là en fait, à chaque fois, ça nécessite le développement d'un ce qu'on appelle un Vrapper Galaxy. C'est l'encapsulation d'un programme bioinformatique par des développeurs. Donc pour tout outil bioinformatique ou autre, même informatique, n'importe quoi, une conversion de format PDF en PNG, on pourrait se dire voilà je veux le faire dans Galaxy, faire une brique pour ça. N'importe quel outil informatique peut être traduit dans cet environnement. Après tout n'est pas disponible non plus. Donc pour chaque outil, vous avez donc la possibilité de rentrer vos fichiers d'entrée et configurer les paramètres qui sont nécessaires pour faire tourner correctement l'outil. Et ensuite vous avez quelques plus bas, vous avez des balises d'aide et des balises de citations, enfin s'il y a des citations associées aux outils et quelques informations annexes. Et donc vous avez ce bouton d'exécution pour lancer l'outil. Et donc une fois que vous cliquez sur ce bouton execute, vous allez voir apparaître les différents fichiers de sortie qui vont apparaître dans votre historique à droite. Donc au départ ils vont paraître gris, après gris c'est qu'ils sont en attente d'être exécutés. Jaune une fois qu'ils vont passer en exécution. Et après si tout se déroule bien, une fois que l'outil n'a pas fonctionné, on obtient une gris bête. Donc c'est le principe global de Galax. Donc là où est-ce qu'il est précisé, c'est qu'on peut avoir plusieurs versions d'un même outil, parce que des fois il y a des outils, des nouvelles versions, mais il y avait des spécificités de certaines versions qui semblent intéressantes à conserver. Donc on peut faire cohabiter plusieurs versions d'un même outil. Voilà, pour justement assurer la reproductibilité, si on a fait des analyses il y a 10 ans, et qu'on veut récupérer ces informations, il y a des possibilités. On les gagne. J'ai une question, c'était une question d'être un peu. Je voulais savoir, quand on fait un outil, on ne sait pas vraiment comment ça peut être l'outil, donc ce sont des personnes qui ont des mots clés. Ça nous a un résultat aussi ? En principe, si l'outil est bien écrit, normalement tu as des mots clés associés, donc tu dois pouvoir trouver. Mais ça ne marche pas toujours très bien ça, je trouve. Mais ça dépend des... Je crois que c'est dans la balise description, si tu as bien... Si ça part dans ta description, on va faire un peu rapidement, arrête de trier le network, ça te sort, même si ce n'est pas dans nous. Mais il faut que ça soit dans le descriptif. Après, je crois qu'on peut même mettre des mots clés associés en plus du descriptif, si on veut mettre... On ne veut pas qu'il y ait une trop longue description, mais on veut mettre des mots clés, il y a possibilité que ça soit trouvé plus facilement. Donc un truc qui est vraiment bien dans Galaxy, c'est le Touched. C'est en fait une sorte d'app store d'outils Galaxy, et on va pouvoir installer facilement dans un environnement Galaxy des outils qui ont été développés par d'autres instituts, donc qui sont partagés dans ce qu'on appelle le Touched. C'est une bibliothèque d'outils. Donc voilà, ce qui est écrit, c'est qu'il y a plusieurs milliers d'outils qui sont disponibles. Donc quand on fait une instance, on met en place une instance Galaxy, de base, il y a une cinquantaine d'outils. Et après, on va pouvoir rajouter facilement des outils qui nous intéressent à partir de ce Galaxy PoolShap. Et voilà, ce qui est écrit là, c'est que la plupart des outils peuvent être intégrés, et si un outil n'est pas disponible, vous pouvez demander de l'aide à la communauté Galaxy. Donc il y a une adresse mail de la communauté Galaxy, on peut faire une demande de développement. Il faut savoir que ce ne sont que les admins Galaxy, par contre, qui peuvent installer les outils. Donc il y a un certain nombre de comptes qui peuvent être déclarés comme administrateurs et qui vont pouvoir installer les outils. Vous, vous n'aurez pas, en tant qu'utilisateur, les droits d'installation de tous les outils sur l'interface. Donc ce n'est pas associé à un utilisateur. Quand il y a un outil qui est installé, c'est pour tout le monde. Donc c'est que les administrateurs qui le font. Donc l'historique, c'est l'endroit donc à droite, le panel de droite. C'est le panel où toutes les données vont être localisées, que ce soit les données d'entrée que vous allez uploader dans le système, ou les données de sortie. Donc ça va collecter tous les jeux de données qui sont produits par les outils, et qui sont utilisés. Ça peut être les données temporaires aussi des outils, pas forcément la sortie finale, mais ça peut être les données intermédiaires qui sont utilisées par chacun des outils. Donc pour chacune des données, vous avez des différentes informations, le nom, le format, l'information du format est importante, puisque c'est ça qui permet la compatibilité des outils les uns avec les autres. la taille du fichier, la date de création, ça permet de voir un petit peu si les outils ont mis beaucoup de temps à tourner. Ça permet d'avoir ces informations-là, et d'autres informations de métadonnées associées. Vous avez aussi des identifiants pour les outils. Donc comme je disais tout à l'heure, on peut avoir plusieurs versions d'un même programme. Donc il y a aussi les versions des outils. Et à chacune des briques, vous pouvez aussi accéder à la sortie standard. Bon, ça, enfin, je ne vais peut-être pas... Peut-être qu'on perdra ça tout à l'heure, mais ce n'est pas une fonction première. Mais on peut, s'il y a des erreurs, aller voir un peu plus dans le détail en allant cliquer sur STDR, voir le type d'erreurs que ça génère. Donc vous avez différents statuts. quand on lance un programme, donc gris pour en attente. Jaune, c'est running, il est en train de tourner. Et vert, une fois qu'on a obtenu le résultat, si tout s'est bien passé. Et rouge, si le programme a généré une erreur. Donc ça, c'est les statuts de running, on va dire. Et après, il y a un autre niveau de statut pour les données. Ils peuvent être cachés. Ils peuvent être affichés, cachés, supprimés et purgés. Donc, différents niveaux. On peut avoir des données cachées qui ne sont pas forcément des workflows, pour ne pas trop surcharger un historique. Certaines données peuvent être cachées. Sinon, on a des historiques à rallent. Donc, on peut décider après d'afficher certaines données qui auraient été cachées. Et on peut supprimer. Donc, il y a deux niveaux, un peu comme la Carbis ou Windows. Il y a deux niveaux de suppression des données. On peut faire delete données, mais elles vont rester physiquement sur la machine haute. Et on va pouvoir récupérer les données si on a supprimé un peu trop vite. Il y a un deuxième niveau de suppression qui est purge. Là, c'est comme si on vidait la cordeille. On va vraiment éliminer du système. Si. Si. Une question. Je peux faire des données. Quand tu collectes, par exemple, des données dans une galaxie, elles sont dans un plan, quand tu prends des conditions, par rapport, elles restent sur... Elles restent sur la machine haute. Sur la machine haute. Le serveur web, quand tu charges les données, en fait, elles sont pas sur... Enfin, tu les charges de ta machine vers la machine qui héberge Galaxy. D'accord. Donc, après, tout ce qui est généré, c'est sur la machine qui héberge Galaxy. Donc, si tu veux, toi, les récupérer, il faut faire download. Dans le cloud. C'est un cloud. Ouais, sur le web. C'est pas le cloud, mais c'est... Oui, c'est le cloud. Ici, en l'occurrence, c'est un serveur ici de l'UR. Mais donc, du coup, il reste plus le web dans un serveur. Oui, il reste, sauf si tu le delete et que tu... Ok, ok, ok. Si tu fais le delete, il sera encore physiquement. Et après, si tu purges, il est vraiment éliminé. Voilà. Après, justement, les historiques, il faut régulièrement les purger. Enfin, voilà, nettoyer un petit peu. De toute façon, voilà, pour le moment, c'est le début. Mais après, peut-être qu'il faudra mettre des quotas. Parce que vous allez voir qu'il y a des quantités de données qui s'affichent en haut de votre historique. Donc, il y a une certaine capacité. On va peut-être mettre un quota. Et donc, en fonction du quota, il faudra que chaque utilisateur aille ajuster et faire du ménage de temps en temps. Mais on vous conseille de sous-trimer les données si vous n'en avez plus besoin. Parce qu'on a, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de place. Donc là, pour le moment, ouais. On n'a pas beaucoup de place sur le serveur. On a combien rappel, là, pour le moment ? Non, mais de disponible. Bon, pour le moment, ça va. Mais s'il y a beaucoup d'utilisation, ça risque d'arriver à la saturation assez vite. Mais à terme, on va redétployer le caractéristique pour le docteur. Voilà. Là, il y aura à 150 Tera. 150 Tera. 150 Tera. Ah ! On a une musique, par contre. 300 Giga, là. 300 Giga pour tout le monde. 300 Giga pour tout le monde, donc. On va voir à l'utilisation si c'est trop. Après, c'est à chacun aussi de faire régulièrement. Moi, je pense qu'il faudra mettre un quota assez. Il faudrait mieux. Ça force chacun à limiter le Giga. En fait, il faudra avoir fait comme à l'université pour reprendre l'université. Ah, non. Non, ça va. Non, surtout que là, c'est encore un peu expérimental, entre guillemets. L'instance a été mise en place. Normalement, elle est facilement redéployable parce qu'on passe par un environnement Docker. C'est une technologie, en fait, et on capsule tout un environnement. Et normalement, tel qu'il est conçu, on va pouvoir le redéployer facilement en gardant toutes les données, mais on n'est pas à l'abri de surprises aussi. Donc, faites attention quand même aux données qui sont importantes de bien les sauvegarder sur votre machine. Ce n'est pas un lieu qui garantit une sauvegarde des données. Il ne faut pas le voir comme ça. Donc, on peut avoir plusieurs historiques et on peut naviguer entre plusieurs historiques d'analyse. Vous pouvez avoir autant d'historiques que vous voulez. Après, ça rame un peu quand on a beaucoup d'historiques, mais vous pouvez les afficher en parallèle, faire des recherches après de fichiers dans tel ou tel historique. Donc, c'est bien de garder, de séparer quand on fait des analyses. Pour un type d'analyse, on peut changer le nom de l'historique et puis ça, on retrouve facilement les informations. Il y a aussi la notion de collection. Je ne sais pas s'ils en parlent, mais au sein d'un même historique, on peut avoir une collection de données. Donc, c'est un peu comme un répertoire. On clique sur cette collection et dessous, on a l'ensemble des fichiers qu'il n'y a pas. Donc, ça, c'est les différentes options dans le menu pour les historiques. Donc, on va pouvoir faire plusieurs choses. Déjà, créer un historique par la petite croix. Donc, ça, c'est pour créer un nouvel historique. Et après, on peut changer le nom de l'historique. Vous avez la petite icône qui correspond à un petit livre qui va permettre d'afficher l'ensemble des historiques et de les mettre en parallèle. Et vous allez pouvoir, à l'intérieur, vous allez pouvoir rafraîchir aussi votre historique avec cette icône-là. Et avec cette icône-là, vous avez le menu. Voilà, tout le menu déroulant où vous allez pouvoir appliquer des actions sur votre historique, faire des copies d'historiques, partager vos historiques, les publier. Vous pouvez copier un dataset particulier d'un historique à un autre. vous allez faire toutes ces notions de cacher certains jeux de données, les supprimer, les purger, etc. Vous pouvez faire des « Don't Load » aussi. Alors, ça c'est la première partie pour loader des données. Donc, il y a différentes manières d'importer des données dans l'environnement. Donc, une des manières simples quand on a des petites données légères, c'est de faire juste un copier-coller de texte par exemple. Ça c'est la première manière. Il y a l'upload de fichiers depuis sa machine. Vous pouvez aussi faire un upload à partir d'une URL distante. Donc, c'est un copier-coller d'une URL qui contient des données. Ça, on le verra tout à l'heure. Et vous pouvez aussi... Vous aviez des questions là, peut-être ? J'entends du bruit sur les personnes qui sont. Non ? Donc, vous pouvez aussi aller récupérer des données à partir de bases de données distantes qui sont disponibles directement dans l'environnement de la galaxie. Donc là, c'est plus pour ceux qui sont... Donc, c'est des banques quand même généralistes, mais plus en lien avec les analyses du génome humain souvent. Non ? Pas forcément. Voilà, il y a différentes bases de données disponibles. Et vous pouvez aussi faire des uploads par FTP. ou alors importer depuis les données partagées, comme on a vu tout à l'heure. Donc là, c'est les types de données. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est important... Enfin, cette notion de type de données, c'est le format. C'est ce qui permet à un outil de reconnaître telle ou telle donnée. Donc, quand on charge des nouvelles données, c'est reconnu de manière automatique. Et vous pouvez, si le système n'a pas reconnu correctement votre format d'entrée, vous pouvez aller changer le type de données en faisant Edit Attribute et aller ensuite dans Data Type. On le verra aussi tout à l'heure. Sur une donnée particulière. Donc là, on peut aussi avoir des génomes de référence que l'on peut paramétrer sur une instance particulière. On va pouvoir... Enfin, ça, c'est l'administrateur qui doit faire ça. Il peut mettre des génomes de référence directement en accès. Donc, par exemple, pour Blast, on va pouvoir mettre une banque de données d'un génome particulier. Et ça va pouvoir être mis en place comme ça. Donc, par défaut, il y a le génome humain qui est mis. Et puis, il y a quelques génomes de référence. Alexis ? Oui. Il n'y a que les admins qui peuvent ajouter un génome ou un génome ? Euh... Je suis utilisé par PINCE. Ceux qui sont affichés là, ils sont toute l'instance. C'est-à-dire toute connexion. C'est ça. Par contre, toi, tu peux, si tu as ta bestiole préférée, tu peux la mettre dans ton site. Il va apparaître à PINCE en forme de base de données, en fait. Pour un Blast, par exemple, tu peux charger ton génome et puis tu peux transformer. Ok. Mais par contre, pour le rendre général à toute l'instance, que tu l'aies pour tous les outils, tout ça, je crois qu'on est obligé de passer par les admins. Ok. Mais bon, en même temps, je vois que là, non, peut-être... Non, je ne maîtrise pas cette partie-là. Je n'ai pas trop expérimenté. Ils disent, can be assigned by a tool or by user. Donc, peut-être que ça peut être... Peut-être que ça peut se faire, mais je n'ai jamais... Je n'ai pas fait ce genre. Oui, bah si, ils le disent. User can create custom genome builds. Donc, ils peuvent le créer. C'est vrai que cette partie, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop... C'est contradictoire à ce qu'ils mettent après. Il faut que je ne sais pas trop. Exactement. Tu peux l'utiliser, il faut l'utiliser à partir de ton history. Mais après, si tu veux l'implimenter dans l'instance, c'est pas forcément dans la vie. Ouais, ouais, ça doit être ça. Sinon, ça prend l'air les bases de données. Tu peux l'utiliser, mais après, ça va rester pour un outil bien particulier. Ça ne va pas s'étendre à tous les outils si tu veux. Après, je pense qu'il faut passer par la ligne. En fait, c'est ça. L'utilisateur peut le faire. Car sur notre odé, sur le port projet, avec tout ça, mais l'ajouter, c'est... Ouais, ça doit être, ouais. Ouais, mais c'est en fonction d'un outil donné, quoi. Ouais, je pense que l'utilisateur peut le faire. Donc ensuite, voilà. Donc ça, c'est la partie édition de workflow. Donc ça, vous avez une grille comme ça, un panel qui permet de connecter les outils les uns avec les autres. Et vous avez la possibilité, dans cette fonction workflow editor, de rajouter en cliquant juste sur un outil, de le rajouter sous forme de boîte comme ça, et puis de connecter deux outils par des connexions, par des flèches, à partir du moment où c'est compatible. Donc ça, c'est vraiment pratique pour mettre en place des workflows d'analyse et puis les sauvegarder et puis les faire tourner après de manière automatique. Non, je crois pas. Je crois pas qu'il y en ait... Non, quand on... Enfin, il y en a qui sont publiés, mais quand on installe une instance Galaxy, c'est vide, la partie workflow, elle est vierge. Donc il y a juste à en créer des nouveaux. Mais même si c'est vide, après s'il y avait une personne qui m'a vu, qui m'a vu, qui m'a vu partagé avec nous, j'aurais les expliquer. Voilà. Ouais, c'est l'idée. On peut partager les workflows. On peut partager les workflows. Une personne qui a mis en place un workflow, on peut la partager au sein d'une même instance. Donc n'importe quelle personne qui va se connecter sur cette instance Galaxy va pouvoir l'utiliser. Et après, on peut exporter un workflow donné et puis le mettre sur une autre instance. Non, vous allez voir tout à l'heure. Non, la mise en place de workflow, ça se fait facilement. Ça va. Par contre, après partager, enfin partager entre instances des workflows, c'est un peu plus difficile. C'est des formes un peu particulières. Voilà, on peut après importer des workflows existants dans les librairies, enfin dans les workflows partagés. Si quelqu'un a partagé un workflow, voilà, on va pouvoir le récupérer et le voir apparaître dans notre break workflow. Il y a Alice pour une question. Est-ce qu'on peut connecter deux workflows entre eux dans un super workflow ? Je ne sais pas. Je n'ai jamais pu le faire, mais il suffit de… l'un à l'autre. Est-ce qu'il y a un petit workflow de cette longue donnée ? Je ne sais pas, un déployage de séquences ? Et puis après, tu peux le mettre en amont d'un workflow de la quantité séquence ? Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible, mais… Enfin, c'est pas un truc… C'est pas une notion de super workflow, elle n'existe pas dans Galaxy. C'est à toi de le gérer. Alors justement, voilà, là, pourquoi vous voudriez créer des workflows ? Quel est l'intérêt, en fait, d'avoir des workflows ? Ça a quand même quelques intérêts. C'est de… Quand on a une même analyse qu'on veut faire tourner plusieurs fois, on est content, on a mis en place, on a paramétré comme il faut, on a trouvé les bonnes connexions d'outils. On veut vouloir relancer la même analyse sur les mêmes jeux de données. On va pouvoir le lancer facilement. Et on va pouvoir aussi vouloir changer juste un paramètre sur tout un traitement, de plein d'outils les uns qui sont connectés les uns à la suite des autres. On veut juste changer un paramètre pour voir l'impact. On va pas se retaper tout à faire. Donc, d'avoir un workflow déjà établi, tu changes juste le paramètre. Et t'as le résultat à la fin qui change suivant l'impact. Ça, c'est la gestion des jobs. Ce qui est bien aussi dans les workflows, c'est que ça gère l'envoi des données automatiquement. Parce que des fois, quand les ressources sont surchargées, on peut lancer une première analyse. Donc, ça tourne et le système va automatiquement attendre que la première analyse soit terminée pour envoyer sur le deuxième outil. Alors que si tu le lançais indépendamment, tu aurais à attendre que le premier outil soit terminé. Donc, ça gère aussi le trafic des jobs au sein du serveur qui fait le calcul. Donc là, justement, il y a la notion de sub-workflow. Alors, ça rejoint un petit peu le super-workflow. Donc, on peut créer des sous-workflows, des petits workflows à l'intérieur d'un autre. Et bon, après, on ne voit pas trop comment ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Et voilà, l'intérêt surtout, c'est qu'on peut partager un workflow pour une publication et la partager avec une communauté. Ça, c'est le gros point fort. Donc, tout à l'heure, on va parler aussi de visualisation. Il y a les plugins de visualisation pour différents types de données. Donc, on peut après customiser une instance pour rajouter des plugins de visualisation particuliers. Donc, il y a des visualisations d'alignement, des visualisations d'arbres, des plugins pour des visualisations de structures 3D, d'ARN, de protéines, de réseaux, etc. Donc, il y a tout un ensemble de visualisations qui sont disponibles. Après, là encore, c'est l'administrateur qui le fait. Ce n'est pas forcément facile, ça, à mettre en place. Donc, ce n'est pas comme un outil du tout le chef. Il faut aller récupérer le code et puis après le mettre dans le bon répertoire au niveau de Galaxy pour offrir ces visualisations-là. Voilà, donc après, on peut, comme on a déjà dit, partager les données. Donc, ça, on l'a déjà un peu dit. Donc, on peut partager soit les historiques, soit les workflows, soit la visualisation, soit directement avec un compte. Donc, une personne qu'on cible, on veut partager avec cette personne. Et lui, il le verra dans les Shared Stories ou Shared Workflow. On peut aussi utiliser un lien web. Donc, un workflow qu'on peut mettre après dans une publication ou envoyé par mail. Donc, il y a plusieurs niveaux de partage. Donc, il y a une communauté Galaxy qui est assez importante, donc qui gère un peu l'évolution et qui fait vivre le système Galaxy. Donc, Galaxy Community Hub, il y a une documentation assez poussée. Il y a des trainings, toute une communauté qui s'occupe des trainings de Galaxy. Donc là, on va en avoir une. Juste après, on va avoir un des trainings assez basiques sur le traitement de texte, essentiellement de la gestion de fichiers tabulés. Il y a des trucs assez simples pour commencer. Et après, vous avez, si vous allez voir sur Galaxy Training Community sur Internet, vous allez avoir peut-être une trentaine de tutoriels qui sont disponibles pour faire différents types d'analyses. C'est vraiment bien, bien coutu. Donc, je vous invite à aller voir ça. Si vous voulez vous entraîner à en savoir plus sur Galaxy et sur les différentes options que ça propose. Voilà, donc il y a des tutos. On arrive à la fin de cette introduction. Vous pouvez les regarder justement. Comment je mets fin à ça ? Tu sais comment on coupe la présentation ? Là, si vous allez voir ici. Vous voyez ici, Galaxy Training. Vous avez tout un ensemble de tutoriels pour différents types d'analyses. Analyse d'assemblage, chimie computationnelle, épigénétique, annotation de génome, etc. Si vous êtes intéressés par exemple sur Transcriptomic, la rubrique Transcriptomic, vous allez avoir tout un ensemble de tutoriels ici qui sont disponibles. Et pour chaque, vous allez avoir des slides, des jeux de données d'entrée, des workflows déjà conçus. Donc, c'est assez bien foutu. Là, par exemple, il y en a un, à chaque fois c'est indiqué sur quelles sont les caractéristiques. Donc là, RNA-seq Genes to Pathways, par exemple. Il y en a un qui est un peu, un tuto qui est orienté pour l'analyse de voies métaboliques à partir de données RNA-seq. Et nous, ce qu'on va voir là, ce matin, ça va être introduction aux analyses Galaxy. Ici, on va faire le tuto Galaxy 101. On va faire ça. Donc, vous allez voir, ça va être, le principe, ça va être de manipuler un peu des fichiers texte et puis de les joindre, de faire des jointures, de faire des kits. Galaxy 101, oui, on va faire. Galaxy 101, tout court, on va faire. L'autre, je ne sais pas. Je ne l'ai pas regardé. Je ne sais pas ce qu'il y a. Encore une fois. Sous-titrage ST' 501, j'ai ouvert. Merci. 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 Donc là, si vous cliquez sur Galaxy 101, c'est ce qu'on va dérouler un petit peu ce TP. Ça permet de manipuler un petit peu les outils. Donc la question qui est posée, la question biologique ici, c'est qu'on veut chercher les exons qui ont le nombre le plus important de polymorphismes type SNP sur le chromosome 22 chez l'homme. Donc voilà, c'est une question qu'on peut se poser. Et donc ce tuto va montrer un petit peu comment se familiariser avec les bases de Galaxy. Voilà, on va lancer ça. Regardez comment on lance des outils, comment on crée un workflow. Donc ils donnent à chaque fois un temps d'estimation du tuto. Là, ils le mettent à une heure. Et voilà, il y a un ensemble des jeux de données qui sont disponibles. Jeux de données, workflow, etc. Gaëte, t'as une question ? Ou tu es ? Ah ah ! ... 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 C'est parti. 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 qui est parti. qui part. C'est parti. qui est 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 parti.